Le rouquin, uniquement préoccupé de parler plus que les autres, considérait le nouveau avec compassion. « Mais mon pauvre gars ! » lui dit-il, « tu ne crois pas qu'on se bat comme ça ? » « C'était bon le premier mois, on ne se bat plus maintenant, tu ne te battras peut-être jamais ! » « Sûrement, » approuva le moine, « tu ne te battras pas, mais t'en bavras tout de même ! » « Tu ne tireras jamais un coup de fusil ! » prophétisa Brook le ch'timi aux yeux d'enfant. Le nouveau ne répliqua rien, pensant sans doute que les anciens cherchaient à l'épater, mais l'oreille tendue, sans entendre Sulfard discourir, il écoutait le canon qui ébranlait le ciel à grands coups de béliers et il aurait voulu être déjà là-bas, de l'autre côté des coteaux bleus, dans la plaine inconnue où se jouait la guerre au parfum de danger. Le nouveau s'est présenté à moi. Gilbert, des machis, je faisais mon droit et je me suis fait connaître. Jacques Larcher, j'écris. Dès son arrivée, j'ai compris que Gilbert serait mon ami. Je l'ai compris à sa voix, à ses mots, à ses manières. Tout de suite, je lui dis « vous » et nous avons parlé de Paris. Enfin, je trouvais quelqu'un avec qui m'entretenir, de nos livres, de nos théâtres, de nos cafés, des jolies filles parfumées. Rien que le nom que je prononçais me faisait revivre un instant tout ce bonheur perdu. Je me rappelle que Gilbert, assis sur une brouette, avait posé ses pieds déchaussés sur un journal en guise de tapis. Nous parlions fiévreusement. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Les copains aidaient les nouveaux à s'installer dans l'écurie où couchaient les squades et empilaient leurs sacs avec les nôtres dans la mangeoire. Quand ils eurent fini, Gilbert tendit deux billets de cent sous pour offrir à boire. C'est ça ! Plein la vue ! grogna fouillard jaloux. Les autres connaissants retournèrent à l'écurie pour soigner la place du nouveau. Ils brassèrent sa paille pour la rafraîchir et lui firent un rebord au pied. Brooke avait pris respectueusement l'oreiller de caoutchouc de Demachi et s'amusait à le gonfler comme un jouet avec une peur secrète de l'user. Ceux qui devaient changer de coin pour faire de la place déménager en se volant mutuellement de la paille. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021